Beaucoup de personnes se lancent dans les marchés financiers mais oublient souvent un certain nombre de paramètres avant de faire leur première transaction. Que ce soit une transaction en trading, que ce soit acheter un fonds, un ETF, une action, un Bitcoin. Il y a un certain nombre de choses en fait que beaucoup de personnes oublient souvent. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques secrets qui vont te permettre de bâtir un excellent voyage dans ce domaine. Je ne sais pas le produit financier sur lequel est-ce que tu aimerais te développer, mais dans la vidéo, je vais quand même partager avec toi des conseils qui seront pour moi assez intéressants pour toi qui es débutant. Alors, tu es nouveau dans la chaîne YouTube, tu t'abonnes, tu actives la cloche. Ici, je parle exactement de bourse, fonds, actions, ETF, Bitcoin aussi. Je donne des conseils là-dessus. Je suis vraiment convaincu que la plupart des Africains doivent absolument se lancer dans les marchés financiers. Pourquoi? Parce que de nos jours, en fait, il n'y a vraiment aucun gros entrepreneur ou aucun gros investisseur, je vais dire ça comme ça, qui ne soit pas actif dans les marchés financiers. Donc, peu importe l'entrepreneuriat que tu vas faire, que ce soit, peu importe le domaine où tu veux entreprendre, la bourse doit faire partie de ton portefeuille de revenus. Parce qu'il y a plusieurs types de revenus. Il y a les revenus hors exploitation. Il y a les revenus ordinaires, ce qui provient du salariat. Il y a des revenus passifs. Il y a différents types de revenus dont tu dois absolument t'intéresser aussi au marché financier. Ça va te permettre de diversifier ton portefeuille, je vais appeler ça ton échelle de revenus. On peut appeler ça comme ça. Et puis, voilà, gagner de l'argent pour faire aussi autre chose. Alors, je vais te raconter ma petite histoire. Comme je le dis toujours dans ma chaîne YouTube, j'ai commencé mes investissements en bourse avec la somme des 1 000 euros. C'était du loto. J'ai commencé avec 1 000 euros. Après, je suis passé à 3 000 euros. C'était encore du loto. Après, je suis passé à 10 000 euros. C'était du loto. J'ai voulu passer même à 20 000 euros. Je devais continuer à jouer au loto. Donc, à 20 000 euros, j'ai perdu la somme de 1 500 euros en 15 minutes. Parce que je ne comprenais pas ce que je faisais en tête. OK? J'étais aveugle. J'avais compris qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent en bourse. Mais je n'avais pas compris qu'on pouvait aussi perdre si on n'est pas éduqué. D'accord? Si on n'est pas éduqué. Donc, voilà. Après, j'ai donc décidé de me former. Et aujourd'hui, j'ai fait des investissements qui sont rentables. Et avec mon expérience, avec mon expertise, j'accompagne beaucoup de personnes dans leur communauté africaine, allemande, en Allemagne. Je partage mon expérience. Là, ici, je suis dans mes bureaux. Parfois, il y a des étudiants qui viennent ici. On fait des sessions de consultation en privé. Je leur permets de comprendre ce domaine. Je démystifie, en fait, ce que les gens trouvent de complexes. Voilà. Je leur explique ça très facilement. En fin de compte, ces personnes finissent par devenir indépendantes dans leurs investissements. Ils peuvent prendre de très bonnes décisions et faire de très, très bonnes choses. Alors, imagine-toi, par exemple, que la plupart des personnes, quand elles se lancent dans les marchés financiers, qu'est-ce qu'elles font ? On va sur Internet, on tape, on tombe sur un site. On dit, ici, tu peux créer un compte. Quand tu crées le compte, là, tu vas investir comme ça, comme ça, là. Ces personnes-là créent, par exemple, le compte. Et puis, qu'est-ce que ces personnes font ? Elles vivent peut-être 200, 300 euros. Et puis, on va acheter l'action de je ne sais pas quelle entreprise. Ou alors, on va acheter 0,001% de Bitcoin. Ou bien, je ne sais pas quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On prend le téléphone. On prend le téléphone. Et matin, midi, soir, on regarde. Oh, c'est monté 10 euros. Oh, c'est descendu 25 euros. Hey, wow. Aujourd'hui, j'ai gagné 300 euros. Oh, c'est descendu. Oh, merde, je suis en train de perdre 100 euros. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça ? Qu'est-ce qui fait à ce que les gens se comportent comme ça ? Est-ce que c'est la bourse, d'après toi ? Est-ce que c'est la bourse qui fasse que les gens se comportent comme ça ? D'après moi, ce n'est pas la bourse qui fasse que les gens se comportent comme ça. Ce sont les gens eux-mêmes qui se comportent comme ça, là, au vu de leur investissement en bourse. Parce que la plupart des personnes, quand elles se lancent en bourse, peu importe le domaine, peu importe le marché sur lequel est-ce que tu aimerais te développer en bourse, peu importe, que ce soit le bitcoin, l'ethereum, les fonds, les actions, les ETF, les devises, peu importe. C'est toujours ton comportement qui va faire à ce que tu puisses battre des performances ou pas. Pourquoi ? Parce que les courbes en bourse, en général, sont plus ou moins les mêmes. On a des courbes en fait qui se répètent. On a des tendances qui montent, des tendances qui descendent et puis on a des tendances qui sont stabiles. Donc, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si tu comprends comment est-ce qu'une tendance se comporte, alors tu peux prendre une meilleure prise de décision en termes d'investissement. Si tu ne comprends pas comment est-ce qu'une tendance se comporte, tu peux te dire en fait que le mouvement est en train de monter alors qu'il descend depuis des années. Et parce que tu n'as pas compris le mouvement général des marchés, alors tu vas faire un investissement qui ne sera pas qualitatif. Mais disons-nous un peu la vérité. J'aime souvent faire comprendre aux gens que les investissements en bourse, c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Peu importe l'entrepreneuriat que tu veux faire, peu importe ce que tu veux faire, peu importe le domaine, même si c'est le sport, c'est toujours la même chose. Il y a une étape où on se lance, il y a une étape où on teste ses limites, il y a une étape où on apprend ses erreurs, il y a une étape où on traverse ses limites et puis on passe à un autre niveau. Alors en bourse, c'est la même chose. Quand tu fais des investissements en bourse, l'une des choses qui est fondamentale, au début, si tu n'as jamais fait un investissement en bourse, si tu n'as jamais acheté une action, si tu n'as jamais acheté un fonds, si tu ne connais rien de tout ça, franchement rien de tout ça, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment de ne pas passer ton temps à écouter 500 vidéos sur YouTube. Parce que 500 vidéos sur YouTube, c'est bien beau. Que tu écoutes ces 500 vidéos, que tu fasses ci, que tu fasses ça. Oui, c'est très bien. Mais en fin de compte, ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas un système que tu as entre les mains. D'accord? Ce n'est pas quelque chose en fait de fondé qui va te permettre de pouvoir voyager dans ce domaine sur le long terme. Moi, je m'adresse vraiment, je m'adresse vraiment à ceux-là qui veulent voyager sur le long terme dans les marchés financiers. Donc, je ne m'adresse pas à ceux-là qui veulent un peu aujourd'hui, il ne peut pas créer un compte, il met un peu 200 euros, il gagne 10 euros et puis il arrête. Ou bien il met 10 000 euros, il gagne un peu 1 000 euros et puis il ne s'arrête là. Non, non, non. Ce n'est pas pour ceux-là que j'ai créé la chaîne YouTube. OK? Je veux créer la chaîne YouTube vraiment pour ceux-là qui veulent utiliser la bourse comme un business, générer des revenus qui peuvent leur permettre, je ne sais pas moi, de faire des choses dans leur vie, sur le moyen et le long terme aussi, atteindre aussi leur indépendance financière. Donc, c'est vraiment pour ceux-là qui voient la bourse comme quelque chose de, comme sur le long terme en fait, que ce soit le trading, peu importe, mais que ce soit vraiment sur le long terme. Parce que quand on est déjà sur le long terme, il y a toute une autre attitude en fait qu'il faut avoir comparément à celui qui va comme ça là, il crée un compte, il met un peu 500 euros, il regarde de temps à autre, dès qu'il paye, il est fâché, dès qu'il gagne, il est content, il met 3 000 euros. Non, non, non. Ne fais pas ça. Ne fais tout sauf ça, s'il te plaît. D'accord ? Quand tu as vraiment épargné ton argent, je pense que c'est de l'argent que tu as souffert pour épargner, que tu as gagné, quelque part, peu importe l'entrepreneuriat, peu importe la manière avec laquelle tu as gagné ton argent. Mais si c'est que tu as vraiment gagné de l'argent là, difficilement, ne part pas cliquer dans un site internet, tu mets ton argent. Je connais beaucoup de personnes qui ont perdu des centaines de milliers d'euros. Moi-même, à l'époque, quand j'avais commencé mes investissements en bourse, si je continuais, j'étais prêt à passer à 20 000 euros, j'étais prêt à faire des très gros leviers, mais je n'avais aucun système, donc ça veut dire que la manière avec laquelle j'avais commencé, je perdais à coup sûr tout mon capital. Je perdais à coup sûr, à coup sûr. La chance que moi j'ai eu en fait, c'est que je suis quelqu'un qui, de nature, aime apprendre. Tu vois ? Et parce que j'aime apprendre, j'ai rapidement commencé à enchaîner des formations et j'ai rapidement corrigé le tir en fait. Tu vois ? Et comme je le dis toujours, c'est l'une des raisons pour laquelle est-ce que cette chaîne YouTube est sur pied. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, grâce à ce que j'entreprends, j'ai pu prendre ce bureau où je consulte aussi des personnes dans les investissements en bourse. Donc, c'est vraiment une progression doucement systématisée. Et plus tard, nous sommes en train, bel et bien évidemment, de voir comment est-ce qu'on va créer notre premier centre en ce qui concerne en fait les investissements en bourse, la culture boursière. C'est une culture qu'il faut avoir. On va créer notre premier centre physiquement au Cameroun. Et on va permettre bien sûr à ceux-là qui seront dans le centre au Cameroun de pouvoir aussi assister à des sessions en ligne à distance. Donc, voilà, sur place, on va travailler avec certaines personnes et en ligne aussi, on pourra faire des conférences. Déjà qu'on le fait en Allemagne, mais on va maintenant permettre la possibilité à un grand public au Cameroun, en Afrique, d'avoir accès à cette expertise-là. D'accord ? Donc, les équipements sont déjà là. Donc, actuellement, on va gérer avec les locaux et puis on va communiquer sur la chaîne YouTube. Donc, vraiment, si tu es débutant, vraiment, si tu es débutant, c'est une prière pour toi, pour ton capital. C'est vraiment une prière pour ton capital et pour tes émotions. Ne joue pas au jeu du... Je vais un peu cliquer ici. Je vais voir. Si tu as l'intention de prendre ça comme... comme un domaine où tu veux gagner de l'argent sur le long terme, toute ta vie. Je dis vraiment, c'est pour toute ta vie. Ce n'est pas un truc où tu te dis que, bon, l'année, si je vais un peu tester la bourse au pouvoir. Non, 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 non. Si tu as vraiment l'intention de gagner de l'argent toute ta vie en bourse, ne prends pas ça comme du loto où tu mets un peu ton argent, tu joues. Ne fais pas ça. Éduque-toi dans ce domaine. Si tu as besoin d'un système, si par exemple, tu vis en Allemagne, tu peux venir dans nos bureaux. On a des sessions qu'on fait en présentiel ou même en ligne. Je vais exactement décortiquer tout ça dans ta tête. Tu vas comprendre comment ça fonctionne. Que ce soit le fonds, les actions, les ETF, peu importe, même si c'est le Bitcoin, il n'y a pas de problème parce que tout ça, c'est la même chose. Quand tu as compris comment l'économie fonctionne, tu peux tout faire en bourse. Quand tu as compris comment l'économie fonctionne. La bourse, en fait, c'est les marchés traditionnels africains. Juste que c'est de façon numérique. Donc, si tu as compris comment tu peux investir dans un produit financier, tu as déjà plus de 30 à 40 % de chances d'investir dans d'autres produits financiers. C'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Donc, si tu as compris comment les actions fonctionnent, tu peux utiliser cette façon de réfléchir pour investir dans le Bitcoin. Si tu as compris comment le Bitcoin fonctionne, tu peux utiliser cette façon de réfléchir pour investir dans les devises. Bien que ce soit des marchés qui sont différents et des marchés qui agissent par rapport à un certain style d'information différent, mais l'analyse technique va te donner un très gros avantage. L'analyse technique va te donner un très, très gros avantage. C'est ça qui est question. Parce qu'en fin de compte, un support, c'est un support. Une résistance, c'est une résistance. Une tendance, c'est une ligne de tendance. Un canal de tendance, c'est un canal de tendance. Que ce soit le Bitcoin, les fonds, les ETF, peu importe, quand un produit est dans un canal de tendance, le produit est dans un canal de tendance. C'est malheureusement ça qui est la vérité. Tout bien, c'est heureusement ça la vérité. Donc, si tu as compris comment un produit fonctionne, tu pourras appliquer la connaissance dans n'importe quel produit et c'est comme ça que tu vas te développer et prends ça vraiment de façon persévérante que ce soit un apprentissage continu. Ce n'est pas le loto, ce n'est pas la course en fait. Je le répète toujours, ce n'est pas la course, c'est la résistance. Il n'y a aucun domaine où on excelle vraiment en jouant au loto comme ça du jour au lendemain. Donc, même si tu viens nous voir, tu me dis, ben voilà, je veux qu'on travaille en présentiel dans ta culture boursière parce que j'appelle vraiment ça la culture boursière. Ok, la culture boursière, c'est l'ensemble en fait des outils, des instruments que tu auras qui vont te permettre de bâtir ton avenir aussi doucement, systématiquement, méthodiquement, mais aussi vraiment sur le plan durable et rentable en fait. C'est toute une culture que tu dois avoir. Ce n'est pas une histoire où je clique ici, je paye une action, je vais voir ce qui va se passer demain. Ah non, j'ai perdu, je clique encore. Ce n'est pas ça la bourse en fait. Ce n'est pas ça. Parce que tu es, comment dire ça, tu es dans une économie cyclique et parce que tu es dans une économie cyclique, si tu n'as pas compris comment est-ce que les cycles fonctionnent, automatiquement, tu vas perdre de l'argent. C'est une économie cyclique. C'est un peu comme la femme. Il y a des périodes vraiment où la femme ne se sent pas bien. Peu importe comment tu vas la draguer, simplement son humain même déjà va faire ce qu'elle ne soit pas prédisposée à t'écouter ou bien à t'entendre en fait. Et ça, il faut comprendre ce genre de choses. Et c'est ce que toi, en tant que débutant, tu dois mettre dans ta tête si tu veux réussir dans les marchés financiers. comprendre que tu as besoin d'un système, tu as besoin d'une patience et tu dois voir sur le long terme. Que ce soit le trading, que ce soit l'investissement rapide, le day trading, le swing trading, que ce soit les actions, les fonds, le investment long terme, tu dois voir tout sur le long terme. Si tu vas rapidement pour gagner de l'argent maintenant, c'est fichu, ça ne va fonctionner. Personnellement, même si tu viens pour qu'on travaille ensemble et que tu veux gagner de l'argent, là, là, je vais te dire que ce n'est pas possible en fait. ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Peu importe ce que tu vas faire, ça ne fonctionne pas. Tu dois voir vraiment sur une certaine période. OK? Pourquoi? Parce que je parle du principe que le bon Dieu, quand même, aimerait que tu vives encore pendant une longue période. Pourquoi tu vas aller en bout se limiter tout à deux jours, trois jours? Non! Tu dois voir sur le long terme. En voyant tout sur le long terme, ça va te donner une certaine énergie, une certaine expérience positive que tu auras dans ce domaine. C'est le mindset en fait. C'est la psychologie. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne comprennent pas au début dans les investissements en bourse. Beaucoup de personnes ont toujours vu à la télé que non, en bourse, on peut gagner trop d'argent ou bien en bourse, on peut perdre trop d'argent. Et c'est avec ces deux configurations mentales que les gens partent en bourse en fait. Partent pour gagner trop d'argent, rapidement, mais sans sorte en fait avec des normes de perdre. Sur 100% d'investisseurs, il y a peut-être 90% qui échouent dans les marchés financiers. 90%, c'est la statistique. Donc, sur 100% à 90%, pourquoi 90% échouent? Ce ne sont pas des êtres humains qui sont idiots, ce sont des gens qui savent écrire, qui savent compter, qui savent parler, qui savent rire, qui ont des émotions. Mais pourquoi ces 90% échouent? C'est exactement parce que ces personnes ont la mauvaise configuration mentale. Quand elles se lancent en bourse, on clique partout, en cliquant partout, on fait n'importe quoi et en fin de compte, on perd de l'argent. Je veux que tu sois parmi les 10% qui sur le moyen et le long terme battent exactement à quel nous sommes exactement à ta disposition. Dans la barre de description, tu as des liens qui vont te permettre d'avoir accès à des informations gratuits. Tu as notre contact email si tu as besoin de support, tu peux exactement nous contacter et on va voir ensemble en présentiel comment est-ce qu'on va te permettre de pouvoir te développer, te dynamiser dans ce domaine, avoir la connaissance des systèmes que tu as besoin pour battre aussi, bâtir ton avenir sur le moyen, le long terme dans ce domaine et aussi être bien sûr un investisseur ou un trader rentable, ce qui pourra te permettre aussi d'améliorer ton site de vie par rapport à ce que tu aimerais toi-même atteindre. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada